Musique Monsieur le ministre, honorable l'invité, Cette décision vient mettre fin au contrat moral qui me liait avec cette belle région de Kuala et consacre de facto l'arrivée d'un grand premier de l'État en la personne du gouverneur Moustapha Yer qui je le rappelle est un ami et un prêtre. Monsieur le gouverneur, toutes mes félicitations. Aux populations de Kuala, je vous demande d'accueillir Monsieur le gouverneur avec la plus grande chaleur qu'on vous connaît. L'hospitalité exemplaire qui a toujours caractérisé le foulard. De par sa compétence et son dévouement, il saura fédérer toutes les énergies positives pour apporter les réponses appropriées aux sollicitations des populations. Monsieur le gouverneur, mon cher ami, je voudrais vous confier entre autres préoccupations les chantiers de la boucle du Fouladeau et l'axe propre cours Médéna-Europola. Les travaux d'extension de l'aéroport de Kuala, le chantier de l'antenne régionale de l'université Assane-Sec de Ziegenchor. Les travaux de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Kuala, la lutte contre le trafic illicite de bois. Mais surtout, le dernier point qui est beaucoup plus important, c'est la dynamique de paix concertée à Médéna-Goulas. Je vous demande encore, monsieur le gouverneur, d'accompagner ma famille, parce que ces deux communautés constituent ma propre famille, pour qu'une paix durable puisse être trouvée pour l'intérêt non seulement de la Oumah islamique, mais de toute la population du Fouladeau et du Sénégal en général. Monsieur le gouverneur, qu'elle vous accompagne vers votre nouvelle mission, que la grâce d'une ligne se répande sur vous, votre épouse et vos enfants. Au personnel de la gouvernance, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre engagement et votre détermination à mes côtés pour ensemble lever les défis qui nous interpellent face aux sollicitations des coopérations. Je vous renouvelle toute ma reconnaissance. À chacun d'entre vous, je vous dois tout et vous me devez absolument aimer en contrepartie. Que ce soit assistante, secrétaire particulier, secrétaire, chiffreur, agent administratif, gestionnaire, chauffeur, agent de sécurité, technicien de surface, tous ensemble, vos contributions ont été inestimables dans le processus de mise en place d'une administration de qualité. Permettez-moi de m'arrêter un moment sur une personne assez spéciale, à qui je vous rende un hommage mérité. Je vous nommais Mme Puyaté, Marie-Anne Puyaté. L'adjante au gouverneur, chargé des affaires administratives, une dame de cœur, un gagne de leadership féminin, dans toute sa splendeur. Mme le gouverneur, votre contribution dans l'action publique a été déterminante dans la thème. Vous avez très vite compris mon style, et vous m'avez garanti la réussite par votre engagement et votre obligation au travail. Je prie à Allah que vos efforts soient couronnés de promotion méritée. Mesdames et messieurs, sans votre dévouement et votre abnégation, nous n'aurions pas pu répondre aussi efficacement et avec tant de cœur à ces défis. À vous tous, je suis fier d'avoir fait partie d'une équipe aussi compétente et dévouée. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, aujourd'hui encore, après bien des péripéties sur le chemin parfois élastique, du déroulement de la carrière d'un fonctionnaire, homme de devoir, nous voici, par la grâce de Dieu et la volonté de M. le Président de la République, de M. le Premier ministre et de vous-même, porté à la tête de la région de Kolda, pour y conduire de nouvelles responsabilités administratives. Permettez-moi, M. le ministre, avant tout, de vous prier, de bien vouloir transmettre à ses hautes autorités mes sentiments de profonde gratitude et de reconnaissance sans faille pour cette marque de confiance qu'elle vient de me témoigner. Je ferai toujours, comme toujours, avec loyauté et disponibilité, dont de mes modestes compétences pour répondre à leurs attentes et à celles des populations de Kolda, au service desquelles j'exercerai ma mission avec une grande abnégation. M. le ministre, j'ai la claire conscience que la région de Kolda est une région particulière à bien des égards, où, certes, les difficultés sont réelles, mais où également le chef de l'État, son excellence, Baciru Djomaï Djahar Faye, fait de la réussite de ses initiatives un axe majeur de ses actions publiques. Sa position de région frontalière à trois pays lui confère un potentiel géostratégique énorme dans les dynamiques économiques, sociales et culturelles de la sous-région. Ses énormes potentialités lui confèrent également un espace où le Sénégal peut compter pour asseoir définitivement son développement. Mesdames et Messieurs, en cette période charnière de l'évolution de notre pays, donc de notre histoire commune, où chaque pas vers l'avenir apparaît comme un signe de la promesse et de l'espoir d'un Sénégal uni, prospère, juste et souverain, notre engagement pour l'amélioration continue du service aux usagers de l'administration publique, notre engagement pour la promotion d'une administration de développement, résolument orientée vers la satisfaction de l'intérêt général, la préservation du bien commun, ainsi que la réalisation du bien-être de nos compatriotes, devient ainsi un impératif sinon un sacerdoce. Je puis dire ici avec force conviction que dans l'exercice de nos fonctions où nous sommes appelés à faire pleuve de loyauté et de dévouement à l'égard des hautes autorités de l'État, nous entendons fermement incarner les principes dégagés par M. le Président de la République dans sa lettre circulaire du 8 avril 2024, nous invitant à la droiture, à la probité et à l'exemplarité dans tous nos actes en tant que gardien des valeurs républicaines, artisans d'un développement durable et inclusif mais également sentinelle de notre cohésion sociale. C'est un réel plaisir et un privilège pour moi de participer à cette cérémonie solennelle consacrant le départ du gouverneur Saïr Ndaw laquelle cérémonie devra procéder à l'installation du gouverneur en plan Moustapha Ndiaï. M. le Ministre, à titre personnel, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Kolda et prier pour votre réussite. Car ayant eu la chance de vous connaître en tant qu'Au-Commandant de la Gendarmerie nationale, j'ai eu le privilège de côtoyer un grand commis de l'État avec une posture républicaine très ancrée et une personne affable très à cheval sur les relations humaines. Bienvenue, mon cher Jean-Baptiste Thémy. Je vous prie aussi d'être notre interprète auprès des populations, en fait l'interprète des populations de la région de Kolda auprès des plus hautes autorités du pays. Le président de la République, M. Bassir Udjamaï Fay, et le Premier ministre Ousmane Sonko, pour leur exprimer notre entière satisfaction quant au séjour en terre coldoise du gouverneur Saïr Ndaou. Je puis vous témoigner qu'au-delà de leur mission régalée, les autorités administratives de la région de Kolda, sous l'impulsion du gouverneur Ndaou, ont vu à leur côté une administration de proximité qui, au-delà du plaidoyer qu'elle pouvait faire sur les problématiques sociales locales, se mettait elle-même à l'ouvrage pour accompagner les populations sur tous les couches les plus vulnérables. Sur le gouverneur Saïr Ndaou, les défis à relever dans la région de Kolda sont considérables. C'est pourquoi les populations ont encouragé le travail énorme que vous avez abattu dans la région et qui est de nature à consolider les avancées sociales, à travailler en parfaite collaboration et utile avec tous les services des partenaires intérieurs comme extérieurs au bénéfice de tous les secteurs porteurs de développement dans la région. Je loue à sa juste valeur les initiatives et les réalisations que vous avez appris et qui sont axées sur la performance, l'engagement patriotique, la diplomatie intégrée, l'inclusion et la participation citoyenne pour un développement économique durable dans la région tout en exprimant aussi ma confiance envers votre remplaçant Moustapha Ndiaye que je connais aussi personnellement. Aujourd'hui, M. le Gouverneur, vous passez la charge à votre successeur, le Gouverneur Moustapha Ndiaye, pour guider notre région vers l'avenir et nous lui souhaitons plein succès dans ses missions. La population de Kolda vous rend un vibrant hommage pour tous les efforts consentis au profit de ces populations et exprime donc sa profonde gratitude envers vos collaborateurs et partenaires. Si les mêmes principes gouvernent vos actions à Tiesse, nous n'avons aucun doute sur la réussite dans vos nouvelles fonctions. Nous souhaitons donc à Moustapha Ndiaye, gouverneur Amtran, plein succès dans ses nouvelles missions afin de guider la région sur les trames de la cohésion sociale et d'un développement territorial durable. Donc, à mon nom propre et au nom de toute la population koldoise, Sengay, nous vous souhaitons un succès maximal conformément au nouveau référentiel des politiques publiques édicté dans le projet en perspective d'une nouvelle impulsion d'un Sénégal résolument lancé sur les voies du développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Ainsi se matérialise et se poursuit cette belle tradition à la fois républicaine et administrative qui voit se succéder à la tête de la région des gouverneurs afin de lui donner une nouvelle impulsion et une nouvelle dynamique dans la gouvernance territoriale. C'est dans ce cadre que s'inscrit la cérémonie qui nous réunit cet après-midi ici à Polda, région stratégique aux multiples enjeux et potentialités. En effet, après un peu plus de deux ans à la tête de la région de Kolda, M. le gouverneur Saïr Ndaou va passer le témoin au gouverneur Moustapha Ndiaye. Je voudrais saisir cette opportunité pour traduire au gouverneur Saïr Ndaou la reconnaissance de M. le président de la république son excellence Bassiru Yomaï Dakharphaï ainsi que son gouvernement dirigé par M. Ousmane Sonko premier ministre pour la très bonne tenue de cette circonscription et tous les efforts consentés. Ce travail bien fait au service de la république et de l'administration lui a valu de bénéficier à nouveau de la confiance du chef de l'état qui l'a nommé pour diriger la région de Thiers. Je voudrais à cet effet je voudrais pour cela le féliciter et lui souhaiter une très bonne suite de carrière au service des populations que vous servez M. le gouverneur depuis plusieurs décennies. Mesdames et messieurs à partir d'aujourd'hui la région de Kolda sera administrée par M. le gouverneur Moustapha Ndiaye. Il vient de bénéficier de la confiance renouvelée et renforcée de M. le président de la république. Administrateur civil principal le gouverneur Moustapha Ndiaye totalise du d'une quinzaine d'années dans l'administration territoriale. Il jouit d'une crédibilité et d'une réputation qui font de lui une valeur sûre parmi ses pairs. En outre son parcours depuis l'accord national d'administration en 2008 plègue suffisamment pour lui. Il a occupé les fonctions ci-après. Adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives de la région de Pati de 2008 à 2011. Adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives de la région de Tambaconda 2011-2012. Préfet du département de Koundrel 2012-2014. Préfet du département de Lagana 2014-2016. Préfet du département de Bambaye 2016-2018. Et enfin, Préfet du département de Pekin de 2018 à 2024. Dorénavant, il prend la direction de cette région de Kolda. Monsieur le gouverneur entrant, vous avez été promu au rang de gouverneur par le chef de l'État qui attend de vous une traduction parfaite de son ambition pour cette région de Kolda en acte au profit de son développement et de l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Plus spécifiquement, votre action sera appréciée et jaugée à l'aune de votre capacité à apporter des solutions et des réponses aux nombreux défis qui se posent dans la région. La tâche qui vous attend est à la fois exaltante et immense, mais je sais qu'avec vos qualités d'autorité administrative compétente et engagée de manager hors pair, vous saurez prendre les dispositions appropriées afin de relever tous ces défis et réussir votre mission. Surtout que vous ne serez pas seul, car vous pouvez compter sur des collaborateurs et des populations qui ne demandent qu'à vous soutenir et à servir. Pour ma part, je vous manifeste mon engagement à vous apporter mon soutien total ainsi que celui des plus hautes autorités de ce pays. Mesdames et messieurs, le moment est venu où il met soit l'honneur de procéder à l'installation officielle de M. Moustapha Ndiaye en qualité de gouverneur de la région de Moustapha Ndiaye. C'est parti de Moustapha Ndiaye. C'est parti de Moustapha Ndiaye.